Le cours de l'ambiance 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 ce que je viens de dire, je comprends ce que je vais dire là. Donc, le point important, si vous voulez, c'est, dans ces conditions, le caractère de l'existence de l'Empire. La Chine a été un empire. Cet empire a duré plus de 2000 ans en termes d'empire politique, puisque c'est en 1911 que l'empire chinois s'est effondré. Et cet empire, par conséquent, en nous, ce que nous disons, nous, ça veut dire que le travail que j'ai fait sur la Chine, avec un livre sur le sujet, sur la voix chinoise, que j'ai écrit, évidemment, avec une collaboratrice, avec une co-auteure chinoise, je pense qu'on ne peut pas écrire sur la Chine sans écrire avec des chinois. Pour, si on veut aller au fond des choses, de la nature de la société, eh bien, ça s'appelle capitalisme et empire. Ce qui veut dire que notre position théorique, c'est que le parti communiste a reconstitué l'empire qui s'était effondré au cours d'un siècle entier. Et ce siècle est très important. L'invasion chinoise par Angleterre et ensuite par la France, par les pays occidentaux, date de 2040. Et ceci crée pour la Chine un traumatisme très important, c'est de l'avoir présent. 1840, excuse-moi. C'est un traumatisme très important pour les Chinois. C'est ce qu'ils appellent le siècle d'humiliation. Et en conséquence, reconstituer la force qu'avait l'empire en 2049 est véritablement, vous voyez, quelque chose de tout à fait fondamental, à la fois au plan politique et au plan culturel. Voilà, donc ceci est tout à fait important et ceci va, je reviendrai peut-être dans les questions, comment les Chinois pensent à la légitimité démocratique ? Qu'est-ce que c'est pour eux la démocratie ? Je ne vais pas le traiter là parce que sinon ça ne serait pas peneur de l'exposé que je ferais mais il faudrait passer la nuit. Dans les questions, on sera certainement dans la possibilité de le faire. Donc, commençons à penser le siècle. 1949, 2049, donc une partie prospective. Qu'est-ce que, comment on peut séquencer le siècle chinois ? Trois époques. Trois époques importantes. La première, c'est 1949-1978, c'est, si vous voulez, l'époque de Marocet. 1949, la Chine regagne la guerre civile. Le parti communiste et les troupes de l'armée populaire chinoise gagnent la guerre civile et établissent la République populaire de Chine. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on fait en 1949 et 1978, pendant ces 30 années ? Il faut savoir une chose que les gens ne savent pas. C'est en 1949, la Chine est de très loin le pays le plus pauvre du monde. Le produit intérieur brut par habitant est une mesure, si vous voulez, du revenu moyen, en quelque sorte, de la population. Il est deux fois plus faible que celui de l'Afrique. Vingt fois plus faible que celui des États-Unis. Et donc, le degré, si vous voulez, de pauvreté, dans lequel se trouve la Chine au moment où le parti communiste prend tout le monde. La population est rurale à 95%. Et c'est quand même un pays qui n'a rien à voir avec ce qu'on a la vie. Il est isolé en Asie. On sort de la guerre. La domination américaine sur l'Asie est comme le bâtiment, pas au total, à cette époque, en 1945. Et puis, évidemment, encore, la guerre de Corée arrive tout de suite. Six mois après son indépendance, la Chine entre en guerre. Pour sauver, si vous voulez, ses frontières. La Corée est juste là. Ah, donc, c'est une chose, évidemment, très importante. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent faire, étant donné qu'ils n'ont évidemment pas les moyens de se défendre sur le plan militaire. Dans cette situation, ils arrivent au pouvoir. Une industrialisation forcenée. Il faut fabriquer tout ce qui est nécessaire pour avoir une armée. Et une armée du monde moderne de l'époque. C'est-à-dire une armée de l'attrait de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une industrialisation forcenée qui est absolument vitale. C'est, si vous voulez, Chine est reconnue par personne. Par aucune puissance au monde. C'est donc, si vous voulez, le problème de la sécurité qui va s'imposer d'abord. La sécurité et l'unité de la nation par l'industrialisation. Mais ils ne font pas que ça. Ils vont développer ce qu'on appelle, enfin, que le grand philosophe, Roe, il s'appelle les biens premiers. Les biens premiers, c'est quoi ? Ce sont des... Ce que, si on vit dans un monde qui va vers, qui veut avoir, dans une société qui veut être unifiée, c'est ce qui est indispensable pour qu'il y ait une unité sociale, qui fait appartenance sociale. C'est l'éducation de base. C'est le minimum de la santé. Ce qu'on a fait pour ça, ça a été... Et il faut aller dans le monde rural. On ne dit pas que la Chine, c'est un pays entièrement rural. Donc, c'est ce qu'on a appelé les médecins aux pieds nus. C'est-à-dire des médecins qui allaient dans les campagnes, etc. Et qui mettaient en place le minimum, avec des moyens extrêmement rudimentaires. Puisqu'ils n'avaient pas des matériels qui étaient nécessaires. La médecine n'existait évidemment pas en Chine. La médecine moderne n'aurait pas beaucoup occidentale. Ils avaient la médecine chinoise, très importante. Et ils devaient l'appliquer dans les profonds des campagnes. Donc, l'éducation est la santé. Et voilà, c'est-à-dire l'éducation de base. Il s'agissait, évidemment, que 45% de la population était pratiquement tout illettrée. Donc, vous voyez le travail initial qu'a été l'orientation qu'a donnée Meux, c'est tout. Et donc, par rapport à son raconte sur la haut, il est clair qu'il faut aussi penser à cet aspect-là. Il y a eu des tas d'erreurs, rapidement, mais cela a été crucial. La base même de la société chinoise et de sa cohésion est venue de cette période qui a commencé en 1905. Deuxième période, et ça mène jusqu'à 1978. L'élément très important, c'est, si vous voulez, 1971, avec le voyage de Nixon en Chine. Et donc, De Gaulle a commencé en 1964. Donc, la Chine commence à être reconnue par les pays occidentaux à la fin des années 60, début des années 60. Par conséquent, il peut ouvrir ses frontières, il peut commencer à importer un certain nombre de produits essentiels pour son développement de revenus des gens. Pour le développement, en fait, pour éviter qu'il y ait des famines en Chine, pour que ça soit terminé. Et donc, c'est ça qui va se faire. Et Mao arrive quand même à faire ça, malgré un certain nombre d'erreurs fondamentales qui ont été, ce qu'on a appelé, la, la, la révolution culturelle, c'est une chose très importante. On va voir, mais en fait, il n'y a pas été fondamentalement un problème pour le développement de l'économie. Par contre, ce qu'on a appelé le grand fondamentale, c'est-à-dire en 1961-1963, Mao voulait introduire l'industrie lourde dans les campagnes. Ça, ça s'est traduit par un désastre total et par une période de famine, etc. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Mais néanmoins, la grande tendance de mon terme, c'est ça, l'industrialisation, sécurité assurée, reconnaissance finalement du reste du monde, et, pour terminer, le gros problème que Mao s'est posé, celui de la démocratie. C'est la révolution culturelle, c'est ça. Même si ça a eu une forme qui se retrouvait contraire. C'est faire attention que les dirigeants, que l'appareil politique du parti, ce qu'on appelle les bureaucrates, ne prennent le pouvoir vis-à-vis du peuple. Et donc, la révolution culturelle, c'est une tentative de faire que le peuple prenne, disons, entre l'action politique directement. L'espèce de tentative de démocratie participative, qui, évidemment, n'avait pas les structures qu'il fallait, c'est maintenant qu'on a une démocratie participative pour avancer, que ça soit en Chine ou que ça soit chez nous. Et donc, ça a créé, évidemment, les énormes problèmes pour entraîner ça. Mais néanmoins, du fait que la Chine a été reconnue la plus importée, il a pu importer l'essentiel, c'est-à-dire importer des engrais, importer des éléments essentiels pour développer la productivité dans la production du riz, la base de l'alimentation. Et donc, ceci a entraîné un début de développement, et en même temps, a fait que la population rurale, essentiellement, qui restait à 95%, puisqu'il a fallu faire venir des gens en ville pour développer l'industrie, pendant toute cette période, mais il restait à 80% de population rurale en 1880. Et bien, que ceci, ces gendarmes, et bien, ils se sont mis à dire, notre revenu est trop bas, et nous exigeons, en quelque sorte. Ça, c'est une caractéristique de la Chine. La population exige, comme ça va mal, et ça a été dans le tout, dans le temps, dans le pays, quand les dynasties périclipées devenaient, s'il vous plaît, incapables de faire le bien du peuple, c'est pareil, en développant, à l'époque, c'était les silos, c'était les voies de communication, les canaux, etc., pendant le Moyen Âge. Alors, et bien, les dynasties étaient renversées par les révoltes populaires. Et donc, ce qui craignait le parti, c'est de la même chose. À la mort du Mao, la transition posait une incertitude radicale. Et l'arrivée de Deng a été quelque chose d'évidemment très important. Deng avait, c'est quand même un fonctionnaire du parti très important, évidemment, je ne dirais pas d'un dirigeant, mais qui avait tombé en place de classe pendant la révolution culturelle. Le retour de Deng a été absolument décisif, car il a trouvé la voie vers l'amélioration des conditions. Et donc, la deuxième période, c'est 1979-2012, l'énorme développement économique chinois. C'est l'économie qui est devenue très condérante, parce que c'est elle qui a permis de développer la richesse de la population. Et donc, il trouve cette voie d'une manière tout à fait intéressante, donc à l'encontre, évidemment, de ce qui a pu se passer en URSS. L'idée de dire, c'est qu'au pareil, en Chine, la population rurale est décisive. Et donc, son idée, c'était, nous allons développer des marchés dans les campagnes, puisque là, les gens, dans les campagnes, produisaient pour le gouvernement, enfin, pour l'État, pour la planification, et donc, ils devraient donner les produits qu'ils faisaient, en dehors de leur subsistance à eux, directement à l'État, qui va distribuer, il n'y a pas de marché. Donc, créer des marchés à la campagne, en leur disant, voilà, il va y avoir un système dual, d'un côté, vous devez encore, évidemment, bien entendu, la planification, vous devez, évidemment, envoyer, disons, l'écotaque que vous devez envoyer aux villes par l'intermédiaire de l'administration d'État. Et puis, le reste, si vous prenez les plus, vendez-le sur les marchés. Donc, ils créent les marchés à la campagne. Ce qui a, évidemment, envoyé l'incitation derrière, c'est que, étant donné qu'il y avait déjà une base, si vous voulez, de productivité agricole suffisante, les paysans se sont mis à produire plus. Et ces marchés ont fonctionné avant. Et donc, le revenu agricole, le revenu brumar, a augmenté rapidement. Ce qui veut dire que la force de Deng, c'est d'avoir compris que s'il faisait ça à la campagne, il avait un support pour la réforme, pour la poursuite ensuite, qui était formidable, puisque c'était la majorité de la population. Donc, ça, ça a été la première chose réussie. La deuxième, ça a moins réussi, parce que là, on rencontra les difficultés, évidemment, des contradictions du système lui-même. Il s'agissait, pour aller plus loin dans les villes, de faire en sorte que les administrations qui produiraient, il n'y avait pas d'entreprise en Chine. C'était des secteurs d'administration qui produisaient, pour la s'agir, pour la chimie, pour l'automobile, il n'y avait pas d'automobile, mais au moins pour les vélos, etc. Il produisait tous les secteurs industriels. Transformer ces administrations en entreprises, en improvisant le principe de responsabilité, c'est-à-dire en disant, et c'était quand même l'état de l'administration, forcément, qu'elle allait devenir les premiers chefs d'entreprise, en leur disant, vous avez pris l'habitude depuis toujours, de suivre le plan de manière très précise, maintenant, vous êtes responsable de ce que vous produisez, et vous êtes responsable devant la nation, de ça, et donc, c'est presque une responsabilité, qui est celui de toute entreprise. Donc, il introduisait le marché à l'intérieur de l'économie industrielle. Et là, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est devenu beaucoup plus difficile, pourquoi ? Parce qu'il a eu des difficultés vis-à-vis de la méconneissance de ce que c'est qu'une entreprise fonctionnante pour le marché. Et surtout, il n'y avait pas de système financier. En conséquence, le système financier, on va régler, contrôler, etc. Pas de bon sens, ça, bien sûr. Ce qui veut dire que ces entreprises, l'administration transformée en entreprise, ont cherché des prix pour pouvoir commencer à produire. pour les taux d'argent, pour pouvoir, si vous voulez, acheter des facteurs de production, payer des salaires, pour pouvoir produire. Et ces crédits, eh bien, ça a explosé littéralement. Il y a eu une inflation formidable entre 1986-1997 et 1988. Cette inflation est la raison essentielle de la crise de Ténanèque, de 1998. parce qu'il y a eu une baisse des salaires en termes réels. La pression a monté beaucoup plus vite que les salaires pires. Et donc, l'ensemble de la population chinoise s'est mise, si vous voulez, à, plus que critiquer, à être en hostilité. vis-à-vis du... Et donc, qu'elle amène au sens de la révolte épudiante de printemps 1900 en... 1900, je vais dire, 1979, hein, 1989, pardon. Il a été, si vous voulez, un catalyseur de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pour ça que ça a été... Qui est le mécontentement massif de la population vis-à-vis de la baisse du niveau de vie brutale qui s'est produite à cause de l'infection. Et donc, c'est ça, vous allez voir, qui a entraîné, disons, en échange des luttes profondes à l'intérieur du parti communiste. Donc, Daim réussit à sortir de ça en disant, vous voyez ça, c'est intéressant, je poursuis la loi de la réforme. J'axilère. Parce qu'évidemment, en partie, beaucoup de gens disaient qu'il faut revenir à la planification. C'est une expérience catastrophique et on a forcément échoué. Donc, il faut revenir à la planification. Donc, il a réussi à surmonter ça, en particulier avec un fameux voyage qu'il a fait au printemps de l'année 1992 dans le sud-est et pour essayer de voir ce qui pouvait être fait dans cette direction pour pouvoir lancer l'économie sur une voie qui, d'ouverture, car la baisse, le canton, etc., permet l'ouverture au monde. Et donc, son idée est celle « Je vais ouvrir l'économie chinoise, mais pour le faire, je dois réformer profondément la finance. » De toute façon, avoir un système contrôlé et les industries, à ce moment-là, ça sera leur rôle d'aller dans la concurrence internationale et devenir plus fort grâce à la concurrence internationale. C'était un pari très sérieux du fait que la compétitivité chinoise était évidemment très basse. Mais qu'il le fait ? Et donc, il y a ça. Et on va voir tout à l'heure comment ça marche. Ça marche pas très bien. L'entrée de la Chine en 2009, si vous vous le prenez, dans l'Organisation mondiale du commerce, c'était très simplement dans les rencontres de change, au plan officiel, est le développement extraordinaire de la période qui va de 2000 à la crise de 2008, poursuivie ensuite par un énorme plan de simulation disons jusqu'en 2013. Ça, c'est celle de la période 9. La période suivante s'ouvre en 2013. Et c'est avec l'arrivée de Xi Jinping à la tête du Parti communiste, enfin du comité central. Ce qu'il fait, c'est de dire la chose suivante. Nous avons maintenant, vous allez voir d'ailleurs dans cette graphique que je vais vous montrer, la pauvreté absolue a été éliminée en Chine. À la fin de la décennie des années 2000, la pauvreté n'existe pratiquement plus. La pauvreté absolue, ce qu'on appelle la pauvreté absolue, c'est-à-dire ce que les Nations Unies définissent avec, si vous voulez, la montante de 1 dollar par jour d'or et nous. Donc, cette pauvreté absolue a disparu, mais d'un autre côté, les inégalités se sont développées, vous allez croire que c'est normal dans une phase de très forte croissance, forcément des inégalités. Et, d'autre part, il faut maintenant aller vers des contradictions sont nouvelles. Ce sont des contradictions liées à l'innovation, l'économie de service, le développement, le début du développement Internet, l'économie digitale commence à exister dès 2013, il dit, il y a une nouvelle ère et nous ne sommes plus dans le problème d'industrialiser pour industrialiser parce qu'il nous faut à tout prix combattre, disons, et éliminer la rasté à partir de laquelle se fait la pauvreté, mais nous allons maintenant chercher à passer à la pointe, ce n'est pas l'objectif de 2049, rétablir l'autorité de l'empire du milieu dans le monde. Pour cela, il faut passer à la pointe de la technologie. Et donc, la période qui commence en 2013, c'est celle de la recherche par la Chine d'être à la frontière de l'innovation technologique n'est pas conséquent d'avoir une maîtrise complète sur les technologies qui vont s'imposer au niveau mondial. Alors, deux phases, donc, pour lui, 2013-2020, c'est une préparation, c'est la fin de la fête. Et donc, deux phases, 2021-2035, la croissance considérée comme essentiellement la croissance du PIB, la croissance quantitative, doit faire place à une croissance qualitative. et la croissance qualitative, c'est ce qu'il appelle achever la modernisation socialiste. La vision chinoise, c'est d'avoir une économie socialiste de marche. Il y a quelque chose qui n'existe pas, en tout cas, qui commence en Chine, mais qui n'existe pas à rien. Ce n'est pas la même chose que la social-démocratie à l'occidentale, une économie socialiste de marche. et de 2035 à 2049, c'est atteindre ce qui est véritablement l'objectif du centenaire, harmoniser bien-être social et civilisation écologique. C'est-à-dire incorporer le problème écologique et faire de l'écologie une base essentielle dans la vie, en quelque sorte, dans la vie. L'ambition est énorme, mais l'ambition, elle est liée à un horizon qui est spécifié, avec des caractéristiques qui sont anticipées. Ce n'est pas conséquent, c'est ça la force. Nous avons en Europe quelque chose que nous connaissons maintenant, nous avons besoin d'un nom, parce que le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre lui a donné un nom. L'Europe souffre de la tragédie des horizons. La tragédie des horizons, ça veut dire que nos dirigeants et aussi les financiers de l'autre côté n'ont qu'une vision de court terme. Et donc, ils ne sont absolument pas capables de s'engager, ils ne veulent pas parce qu'ils pensent que c'est trop risqué, de s'engager dans des projets qui mènent à 2050. Or, le type d'investissement que nous devons faire dans le monde entier, si nous voulons assumer véritablement l'essentiel, c'est-à-dire surmonter le désastre écologique qui va se produire si nous suivons la trajectoire actuelle, eh bien, implique ça, implique, d'aller vers un horizon très long et de construire une stratégie, c'est un peu important, de construire une stratégie politique vers un horizon très long. C'est ça la différence essentielle, me semble-t-il, entre la Chine et nous aujourd'hui. et nous avons intérêt, en effet, d'une certaine manière, à repenser nos institutions pour aller dans ce sens. En, pas à tester les institutions chinoises, ce qui est impossible, mais penser une forme de démocratie qui nous permet de voir loin et de définir des stratégies industrielles et économiques en général pour faire ça. Voilà l'enjeu. Et l'enjeu, c'est la Chine qui nous met en avant. Et donc, là, je vais maintenant vous dire un certain nombre de choses, mais c'est vraiment l'essentiel que je viens de dire, c'est l'essentiel, c'est-à-dire cette trajectoire historique par laquelle la culture chinoise peut se reconstituer dans toute sa vérité et qui est une trajectoire que la population a une adhésion extrêmement forte. C'est-à-dire que dans cette dimension-là, il y a des contradictions, des conflits, vous allez voir un peu partout, mais ils sont locaux régionaux, etc. L'autorité du Parti communiste n'est pas du tout mise en cause à la population chinoise. Donc, quand même, il faut savoir ce qu'est le Parti communiste. Parce que, nous, quand on parle d'un parti, on parle d'une entité de quelques centaines, quelques milliers de personnes qui défendent certains intérêts par rapport à l'autre part. Le Parti, je ne vais pas vous faire une devinette, c'est-à-dire qu'il va y avoir de morts, vous direz-le. Il a 88 millions de morts. Le Parti a 88 millions de morts. Donc, voyez où est l'enjeu politique, démocratique en Chine, c'est de faire en sorte que le Parti soit un microcosme de la société. c'est-à-dire que le renouvellement du Parti qui a eu tous les cinq ans, en termes marginales, on ne change pas 88 millions de morts, 88 millions de morts tous les cinq ans. Il y a un renouvellement qui se fait, les 50 ans, et donc l'idée, qui est fondamentale, c'est ça. C'est de réussir en sorte que les classes modernes et les classes jeunes modernes, disons de la population de niveau de vie moyen, entrent et qui sont modernes par le type d'activité qu'ils font, par le fait que ce sont des jeunes qui sont véritablement dans la conception aujourd'hui des idéologies du monde, etc., soient à l'intérieur du Parti et participent véritablement à la prise de désir. Ça, c'est l'enjeu fondamental. Si le Parti s'ossifiait à ce moment-là à le danger de ce qui s'est passé plusieurs fois pendant l'Empire, c'est aussi une révolution qui serait chaotique, évidemment, et qui remettrait en cause l'ensemble des institutions. Nous, le Parti fait très extrêmement attention à faire le bien du peuple, comme ils disent, c'est-à-dire à reconnaître où sont les enjeux, où sont les contradictions, etc., en permanence. Et ceci se réfléchit dans les débats interne au Parti. Et c'est ce que je veux vous montrer dans ce graphique. Vous voyez, la réforme chinoise, c'est un mouvement. Ça, c'est important, aussi. Nous, nous avons, parce que nous sommes de tradition hélénistique, de tradition grecque, et aussi de culture chrétienne, nous avons l'idée qu'il y a un équilibre, qu'il y a, si vous voulez, un bien absolu que devant nous qu'il faut atteindre, que ce soit pour les catholiques du paradis, que ce soit pour les politiques, la notion, si vous voulez, justement, de droit de l'homme généralisé, dans le sens que je le dis, formellement. En économie, c'est ce qu'on appelle l'équilibre général, etc. Nous avons le point de vue que nous sommes dans une société imparfaite qui doit atteindre un idéal qui est prédéfini. C'est totalement étranger à la pensée chinoise. La pensée chinoise est une pensée du mouvement, qui doit rechercher en effet l'unité, et dans le mouvement, l'unité de la nature et de la société. C'est pour ça qu'il faut aller dans cette notion d'écologie politique. mais c'est un mouvement continu, graduel, progressif, et dans lequel les contradictions sont essentielles. Il faut qu'il y ait des contradictions car c'est ça qui permet de faire le mouvement. Donc, ceci se résume de la manière suivante. Le but, chez nous, il y a le but. Il faut être tenté d'atteindre le but. Un politique dira, voilà le but que je veux, etc. En Chine, c'est pas ça du tout. Le but est dans la voie. Et ce qui compte, c'est le processus, la transformation, le mouvement qui peut être silencieux ou accéléré ou ralenti, mais qui est toujours celui des contradictions qui se défend et se revend. C'est ce qu'il appelle le « yin » et le « yang ». Et donc, c'est pas du tout la même vision du monde pour conduire la politique. L'idée, c'est que les contradictions, il ne faut surtout pas les étouffer puisque c'est elles qui nous font avancer. Mais, il faut les guider. Il faut être capable de les guider pour qu'en effet, il y ait une voie qui se poursuive et qui bat le retu. Pensez cette idée. Notre société reste sans retu. Donc, vous voyez, supposé une étape prenne de la réforme, il y a des contradictions à l'intérieur d'un. Là, c'est le graphique. Ces contradictions ont des effets, donc, créent des désordres sociaux, bien entendu. Et elles ralentissent la croissance aussi, puisque maintenant, ils sont dans le capitalisme, donc, il y a des effets de croissance. Ceux-ci créent, se réfléchissent en conflits internes de partis. C'est-à-dire que le parti est réceptible des conflits qui sont dans la société. des contradictions qui sont dans la société. Ça, c'est très important. Je dis, ce processus. Et ces conflits, ils vont changer l'équilibre des pouvoirs si tout se passe bien. C'est-à-dire que si finalement, on se développe et c'est réussi à faire d'un, c'est-à-dire de changer l'équilibre des pouvoirs internes de partis pour aller plus loin, ouvrir, etc. Alors, à ce moment-là, une nouvelle direction de réforme s'établie, une nouvelle directive, puisqu'il incorpore le fait qu'on a débattu sur les contradictions et qu'on passe à plus loin, et ceci, elle a fait l'étape N plus 1, la réforme, l'étape suivante, et qui va relancer d'autres contradictions, etc. et le mouvement se poursuit dans l'autre. D'accord ? Voilà, c'est donc très important parce que comme on n'a absolument aucune... on ne pense absolument pas comme ça en Occident, il y a évidemment une incompréhension très profonde de ce qui passe en France. Et donc, il n'y a aucun modèle idéal, il n'y a aucune idée que la Chine ne veut atteindre tel équilibre, etc. Elle veut atteindre, disons, un mouvement qui s'exprime sous les formes que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire aller vers une société socialiste de marché mais c'est un mouvement. Ce n'est pas du tout un truc défini de propre doute. Voilà, on est dans l'équilibre dans la société socialiste de marché, c'est la fin de l'histoire. Non, mais ce n'est pas ça du tout. L'histoire est perpétuelle. Alors, c'est l'opposé, vous voyez, de ce qui se passe sur l'Occident. En effet, lorsque le RSS s'est effondré, un philosophe américain très important, très connu, qui s'appelle Koukou Yamaha, a annoncé la fin de l'histoire. Ça ne va pas terminer maintenant puisqu'il n'y a plus le RSS, le monde entier va devenir comme nous, comme nous américains. Et il n'y aura plus l'histoire puisque nous aurons atteint le fameux équilibre où il n'y a plus rien que rien ne bougera. C'est la télévision. Vous voyez un peu la différence avec l'idée chinoise d'un mouvement qui est perpétuel et qui est lié à des contradictions qui sont extrêmement positives et qui sont perpétuelles, même ne sont positives et qui sont élevé. Contradiction, je ne sais pas, pareil, mais la question, c'est d'abord. Alors, donc, les deux phases, vous voyez, à chaque fois, je peux l'analyser comme ça. d'un côté et l'autre de l'état de la réforme. La phase 1, de 78 et 94, il y a une déperformance qui nous va se parler tout à l'heure avec le développement d'agriculture, du marché, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et il y a des contradictions. Vous voyez, les deux pôles sont permanents dans la réforme. Il faut tenir les deux pôles. Phase 2, la même chose, les performances et les contradictions. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui a été fait parce qu'on a pas le temps. Mais c'est important. Alors, je vous donne simplement quelques chiffres rapides sur les intervenants, un peu plus d'autantique, etc. Mais il y a une idée, ceci, c'est les contributions. Qu'est-ce qui contribue à la croissance dans une période donnée ? Le capital, le travail, la réutilité, que c'est-à-dire le projet technique, c'est-à-dire les trois éléments essentiels. Eh bien, ce sont toujours les... Qu'est-ce que vous pouvez expliquer ? Dans cette période qui va jusqu'à 2012, c'est le capital que vous avez bien compris ce que je disais tout à l'heure, la Chine cherche à tout prix une accumulation qui nous permet de raccorder, notamment les pays occidentaux, etc. C'est la verte, c'est le capital. C'est l'accumulation du capital qui a été prépondérante. Et vous voyez le changement profond qui se pose dans la Chine, d'abord parce que la population a cessé et a utilisé un dividende démographique, comme on dit. Il y a eu une croissance de la population assez importante à partir de 1980. Au contraire, maintenant, la population a cessé de croire. Et en même temps, le problème n'est plus, si vous voulez, d'accumuler du capital. Le problème, c'est d'aller vers du progrès technique, plus de point. Et donc, ça change profondément le processus de croissance. L'économie, c'est pas la même lorsque vous accumulez dans des croix, vous accumulez des capitales, c'est-à-dire il faut révoluer des ressources financières pour abîmer, puis vous revenez et vous obtenez des revenus, etc. C'est un processus finalement simple. Chercher à soutenir une croissance par l'innovation, c'est une tout autre part de monde. Donc, le changement est très fondamentable et c'est aujourd'hui évidemment celui que nous avons aussi en Occident. Donc, la concurrence en effet se trouve sur l'innovation. Et si vous me posez des questions sur ce qui se passe sur la guerre commerciale, je pourrais vous en parler pour vous dire qu'au-delà du commerce, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. Vous voyez aussi l'évolution, la grande croissance pendant toute cette période de 1980 jusqu'à 2010, de la croissance chinoise, pour vous donner les effets, vous pouvez trouver ça. Tout afflux a une vitesse vraiment très importante, mais qui n'a rien d'extraordinaire pour l'Asie. C'est-à-dire que la trajectoire chinoise, si vous prenez uniquement la trajectoire économique, macroéconomique, c'est celle qu'a connue le Japon d'abord, puis la Corée, puis Taïwan. C'est-à-dire cette capacité qui vient de quoi ? Pourquoi l'Afrique ne fait pas ça ? Il y a des némographies derrière, il y a des gens très jeunes, etc. C'est véritablement l'État stratège, la capacité de l'État à mobiliser les ressources de la société qui est cruciale et qui a été une caractéristique de l'Asie par un modèle à peu près commun développé sur ses bases propres, croissance interne, s'ouvrir ensuite et en s'ouvrant les aînés d'atteindre s'il vous plaît pour éventuellement dépasser les Occidents. Voilà. Bon, alors, le point intéressant, c'est ça, le graphique de gauche, là, qui traduit comment la population chinoise en termes de revenus s'est transformée. Vous parlez de la transformation, là, vous voyez un aspect. C'est les populations par tranches de revenus. Vous voyez, vous allez de 0 à 100%. 0% c'est le départ du premier revenu, le bas. 100% c'est lorsque vous avez atteint les revenus du monde. Et, 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 la population, on va avoir des tranches, certains sont des bas revenus, des revenus moyens, etc., jusqu'à revenus plus élevés. Qu'est-ce que vous voyez au départ, c'est-à-dire, en 1980, la courbe, pas la courbe, la surface bleue, là, hein, le français, se sent en, en, les peaux. Donc, ce que je vous disais, la population est presque entièrement peau. vous avez encore, en 1980, je ne parle pas de 1949 à l'origine, comme vous l'avez dit, c'est deux fois plus pauvre que l'Afrique en totalité. Mais, vous avez encore 85% de pauvres. Quentin lance sa réforme. Regardez la baisse formidable de cela jusqu'à ce moment. C'est-à-dire que la pauvreté absolue a été éliminée en Chine. Si vous regardez, si vous avez, vous avez une pauvre, un graphique comme ça pour l'Inde, que vous trouviez, qui est aussi un pays asiatique, qui cherche à être une grande puissance, etc., vous trouviez un ensemble de pauvres qui en transporte 60% de la population. Donc, vous voyez, vous voyez, le succès fantastique est réalisé. Et vous voyez, ça veut dire évidemment que des revenus plus élevés se forment. Et donc, vous avez la deuxième tranche, c'est la bleue claire, hein, c'est-à-dire, ce sont des revenus, ce qu'on appelle des « low income », c'est-à-dire des bas revenus, et qui ne sont pas dans la pauvreté, ils sont sortis de la pauvreté, ça reste des bas revenus. Donc, ceci, cette population-là, elle est, cette tranche-là, hein, c'est-à-dire, ensuite vous montez au fur et à mesure le développement c'est-à-dire, le développement industriel c'est-à-dire, vous avez des revenus moyens, etc. Et vous arrivez à ce qu'on appelle des « riche », qui c'est la surface rouge qui est, qui est à l'extrémité. Donc, évidemment, à partir du moment où des gens de niveaux de vie différents entrent dans la totalité de la population, vous avez évidemment une inégalité qui se fait. Et oui, ce n'est pas la même chose qu'une inégalité d'un pays qui est en stagnation, mais l'inégalité d'un pays qui est en développement. Car cette inégalité est la conséquence du fait que tout le monde se développe. Et par conséquent, vous avez là quelque chose de très bien plus loin. Et alors, cherchons maintenant à voir quels ont été les éléments du point de vue de la transformation spatiale, la transformation du territoire chinois. Eh bien, ce qui a été fondamental, c'est l'urbanisation. En effet, la productivité est, en Chine encore, environ cinq fois supérieure en ville de ce qu'elle est à la campagne. Donc, quand vous avez une migration de la campagne vers la ville, et une population qui arrive en ville et qui rentre dans le processus de production, travaille en ville, ceci fait augmenter la productivité. Donc, le flux migratoire a été, pendant la période, donc, de la population agricole, de la population rurales, pardon, elle a baissé au fur et à mesure où il y a eu ce développement de partagnes, de l'industrie. Et ensuite, l'accumulation du capital et l'ouverture des années 2000. Ceci a accéléré l'organisation. Et donc, ceci a été un élément non négligeable de l'accroissement de la productivité. C'est la productivité par transfert de population, de type d'activité à simple productivité vers type d'activité à forte productivité. Qui s'ajoute à la productivité, qui est directement celle de l'amélioration du processus de production à chaque endroit, dans chaque secteur. Donc, ceci a été... Donc, l'organisation est quelque chose d'important. Mais l'organisation a été mal faite, donc, réactement, dans les contradictions en ville. Elle a été mal faite, pourquoi ? Parce que la Chine n'a pas encore fait sa réforme fiscale, réforme budgétaire. Ce qui se traduit par le fait qu'il y a une très, très forte inégalité de ressources budgétaires entre les différentes provinces. On a en Europe ce problème, hein, à l'intérieur de l'Union Européenne. Mais en Chine, c'est un peu... de ce côté-là, c'est un peu l'Europe, hein. En Europe, vous avez, disons, la Grèce, vous avez l'Allemagne. Rentre des revenus parfaits, considérables. Vous avez aussi des pays de l'Est, qui n'ont pas des revenus parfaits à délever, la Grèce, etc. Donc, c'est un peu ça, les problèmes chinois. C'est une différence de revenus non négligeants. Ah, mais, la différence, c'est que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord pour transférer les ressources, les ressources, hein, qui sont d'après, les problèmes de l'Europe vis-à-vis du marché commun. Enfin, mais la Chine, au contraire, part en État central. Et donc, elle essaye de... l'État central essaye de transférer ses retours. Mais ils sortent, en effet, à des contradictions des... de... si vous voulez, la région de... de Shanghai, riche, relativement, pour la Chine, ne veut pas transférer au Tibet les ressources. Vous parlez du Tibet, ou de la... du Kinkong, etc. Les États de l'Ouest, ils s'en vont. De la même manière que la NM ne veut pas transformer et transférer les ressources en reste. Et, donc, ces contradictions, vous voyez, même dans un pays dont on dit qu'il est dirigé par un seul homme ou par un seul parti, mais non, les contradictions rentrent dans le parti, parce que vous avez les dirigeants de ces trois-là, parce qu'ils sont dans le parti, etc. Donc, David, le parti reflète véritablement le mouvement de la société et ses contradictions. Et là, ça se traduit par le fait, en effet, que, puisqu'il y a eu blocage en partie suffisante, à la volonté, finalement, le gouvernement central n'a pas pu transférer les ressources qu'il aurait fallu depuis des provinces riches, Pékin, Tangaï, d'accord, ou quand on, hein, la côte d'Est, vers des pays de l'Ouest, des provinces de l'Ouest qui sont pauvres, relativement aux autres. Et donc, ceci, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En même temps, ils ont un objectif du plan. Le plan est commun à tout le monde. Et leur père leur dit, vous devez avoir une croissance qui soit la croissance des autres, etc. Donc, la compétition sur la croissance pendant la période de croissance quantitative, hein, c'est-à-dire juste en lieu d'une pratique. Et donc, pour cela, il faut investir, et il faut investir notamment dans le secteur public. Il faut des infrastructures, hein, il faut des routes, il faut tout un ensemble de choses. Il y a des entreprises publiques qui sont dans ces provinces. Donc, il leur fallait des ressources. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir des ressources ? La terre, là, je vais oublier de vous dire ça, c'est important. Dans les villes, donc évidemment, à la période communiste, totalement communiste, la terre est totalement commune. Le sol est totalement commun, il ne faut pas être privatisé, quoi que ce soit. En 1998, et ça a été un élément du grand développement des villes, la terre urbaine, le sol urbain, devient privatisable. D'accord ? Donc, les droits de propriété, elles sont mises, mais pas du tout dans le monde durable. La terre reste commune. Et donc, elle est sous la domination, c'est les communes. Elle est sous l'autorité de la direction du parti de la commune, de la croissance. Et ceux-là, ben, qu'est-ce qu'ils font pour obtenir des ressources ? Ils vendent de la terre rurale à des entreprises qui veulent s'impliquer, y compris étrangères, puisque la Chine, sous, c'est couverte, évidemment, à l'investissement étranger, pour attamper ce type, voilà, type cuisine qui va, etc. Et donc, ça développe un type d'urbanisation du type américain, c'est-à-dire une urbanisation avec un étalement des villes, donc une réduction des terres productives rurales, qui peut finalement être dangereuse, pour ça que Paris, c'est une famille, une limite totale au nombre de kilomètres carrés de terres rurales en Chine, qu'en tous lesquels on ne doit absolument pas descendre. Et vous voyez le processus, hein, c'est-à-dire que c'est un processus pervers, véritablement, qui a dégradé la structure des villes, et qui a créé un lunage inefficace du sol, puisque parmi toutes les entreprises qui se sont implantées, grâce à ce qu'on leur donnait, qu'on leur faisait des cadeaux, hein, en quelque sorte, on leur donnait des terres, ça veut dire, graphiquement, en, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils ont pu... Ils pouvaient avoir du revenu sans vraiment chercher à être efficace, à être productif, hein. Les entreprises qui habitent à l'île sont pareilles partout, hein, qu'elles soient en Chine ou qu'elles soient en Europe, si elles peuvent faire de la rentabilité, ou aux États-Unis, si elles peuvent faire de la rentabilité sans se fatiguer, elles préfèrent que, si vous voulez, c'est en termes de la productivité, hein. Donc, c'est un peu ça que c'est passé. Donc, ce type d'urbanisation a créé de l'inefficacité dans le monde privé, dans l'économie privée. Et en même temps, elle a créé des villes qui ont eu ces défauts, très importants sur le plan écologique, alors, hein, c'est-à-dire des villes qui s'étendent, qui s'étendent, avec des parties qui ne servent à rien, etc. On y connaît, là, ce genre de choses, on connaît, puisque la désertification d'économie est une caractéristique de l'Europe et est portée à des États-Unis, hein, pour les mêmes raisons fondamentalement. Donc, vous voyez, il y a ça. Ça entrave la mobilité des gens, etc. Ça fait le premier règlement. Le deuxième défaut important, qui est pour le futur, hein, c'est le futur des années, à partir de 2020, il faut modifier profondément la fiscalité pour redistribuer en ces provinces. Et deuxièmement, il y a le problème de ce que les Chinois appellent le roucou. Le roucou, c'est un passeport interdéleur. Quand vous êtes dans une province et que vous êtes dans une campagne, dans une certaine province, ou que vous voulez migrer dans une ville, parce que vous pensez que vous allez avoir plus d'opportunités dans une grande ville. Vous êtes dans une province, une ville, par exemple, une province à l'île du Vietnam, assez pauvre, hein, je l'ai vu, je l'ai quand même, c'est quand même assez pauvre. Et si vous voulez venir à Pékin, parce qu'il dit, il n'y aura plus de... il n'y aura plus de travail à Pékin, etc. qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les droits sociaux des gens qui habitent Pékin. Ils n'ont que les droits sociaux de l'endroit où ils sont partis. Ceci a créé l'exploitation de ces populations, bien entendu. A permis aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, de ce qu'avènement, c'est formidable. Nous avons une main d'oeuvre qui nous coûte vraiment très peu cher. Et en effet, vous avez eu un transfert de revenus des ménages vers les entreprises par ce type d'opposition. Et donc, la remise en cause du roucou est aujourd'hui un des grands débats à l'intérieur du parti. Mais le roucou en s'entend en termes simplement d'un droit qui suffit de l'effacer par la loi, il n'y a pas de problème. Mais c'est les droits sociaux qui vont avec ce qui est pour vous. Parce que ceci crée, évidemment, pour les provinces ou les villes dans lesquelles arrivent ces gendarmes, ça crée une charge sociale beaucoup plus importante, évidemment, pour les dirigeants de la populaire, par exemple, les directions des villes ou les directions des provinces. Et donc, là, il y a un conflit qui, normalement, doit avancer, doit se faire. C'est actuellement l'un des débats à l'interne du parti communiste, c'est de changer la loi fiscale, à la fois sous l'angle de, disons, des penseurs de revenus entre les provinces, on dit le transfert fiscal, et aussi sous l'angle de la justice sociale, en quelque sorte, la justice sociale au sujet des individus qui me... Ça, c'est très important. Et l'autre élément, c'est donc, il faut faire un peu ce qui se passe un peu dans beaucoup de villes, là, chez nous aussi. Il faut sortir d'une structuration des villes dans lesquelles l'étalement urbain est très important. L'étalement urbain, voiture individuelle, c'est le pire, hein, pour le problème écologique. Et donc, passer à des villes compactes, et des moyens de transport essentiellement, si vous voulez, intervibre, qu'ils soient des moyens de transport ferroviaires, qui sont les crédits de loin, de moins polluants, et puis, à l'intérieur des villes, de l'électricité, c'est-à-dire de la voiture électrique, et du portail, etc. Donc oui, l'élément important, c'est de transformer aujourd'hui, ça fait partie des projets, c'est-à-dire tous les projets, c'est-à-dire que ce qui sont des priorités données par la planification chinoise, par rapport à cet horizon, en une part, c'est de transformer l'urbanisation, là où il y a des villes qui marchent du fond de ça. Moi, j'ai vu à Chongqing, qui est une ville, parce qu'il y a des montagnes, etc., elle est sur les bords du... Elle est à l'intérieur, assez loin, si vous voulez, sur les bords du Yangtze, c'est une grande fleuve du milieu de la Chine. Il y a effectivement ça. La ville est structurée avec un... comme un noyau, comme un atome avec un noyau et puis ces éléments qui sont autour du noyau, qui sont en france. Donc, ça veut dire que la ville est une ville modulaire, ça qu'il faut arriver à faire pour les grandes villes, c'est-à-dire un centre où se trouve à la fois le pouvoir politique, culturel, etc., c'est-à-dire un centre, enfin, évidemment, un portant où se vont se trouver les activités les plus avancées. Et d'autres villes qui sont... Pas des villes d'emploi, c'est-à-dire, pour n'importe qui, il ne faut surtout pas que les villes soient d'emploi de revenir, etc., tout américain. Il faut que ça soit des villes qui, chacune ait leurs spécifications économiques, complémentaires les unes des autres par rapport au centre. Ça, c'est le système monulaire des médias. Et donc, ça, c'est ce que la Chine doit restructurer ces villes importantes pour réaliser ce genre de choses. Et au d'un moment-là, vous avez une complémentarité entre les différentes villes par rapport au centre, c'est-à-dire au cœur de la mégapole qui va diriger leur centre. Voilà un peu l'objectif qui est assez clair pour éviter le gaspillage de la tête. Pour faire que la croissance soit une croissance liée à la technologie, liée à l'innovation, est pour régler la pollution. Car, évidemment, une ville comme ça, avec des transports qui sont des transports ferroviaires ou électriques, en tout cas, eh bien, il va régler la pollution. Donc, ça, c'est les objectifs de la croissance qualitative. Donc, transformation du régime de croissance qui est le projet actuel et donc, ce dont on voit bien. Le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas d'annoncer ça comme le croyaient comme le président de la République française qu'on a fait, etc., si vous voyez bien. C'est dans la qualification extrêmement précisément. Et donc, par conséquent, c'est suivi par l'administration du plan, etc. Eux-mêmes sont responsables. Ils sont des bureaucrates responsables. Et par conséquent, le processus doit pouvoir avancer parce que chaque acteur économique, finalement, comprend ce vers quoi on va. Pour un acteur économique privé, il a besoin de comprendre ce vers quoi on va pour engager un risque d'investissement. Et donc, vous ne pouvez pas avoir d'investissement si vous n'avez pas ce type de projet. Et la force de la Chine, c'est d'avoir... C'est fini. Alors, sur la nouvelle, je suis déjà rentré sur la nouvelle, mais ça, c'est simple. Donc, ça, c'est des questions que vous m'en parlez. Quelle est la relation entre le droit, le parti ? Pourquoi est-ce qu'on peut parler ? Comment on peut parler de la démocratie en Chine ? Quel est son sens ? On peut parler de ça. Les objectifs de la nouvelle l'ère, j'en ai parlé, la planification urbaine en est vraiment importante, les réponses sociales liées au changement du budget, comme vous avez parlé, et la dimension mondiale, je vous rappelle ce que j'avais dit, atteindre le statut de grande puissance en restaurant en ville, dans toutes ses capacités en 2049, et sur cette base, construire une intégration asiatique de la même manière que l'Europe le construit, de la même manière que les Américains ont un espace pour qu'il y ait un espace dans lequel l'initiative est bien de la Chine de la Végracite pour d'être sur le plan et d'ensemble sur la zone de la Végracite, et elle peut, alors, c'est très important, la vision chinoise, je ne sais pas si je vais l'écrire, c'est ainsi, c'est à la fin, si je ne sais plus, oui, c'est ça, le défi de la Chine sur le plan mondial. La vision chinoise, c'est multilatéralisme, fin de l'hégémonie d'une seule de vie, un système multilatéral, et un système multilatéral implique d'avoir les éléments du donné universel. Donc, ce que le CERC avait été annoncé dès 2009 par le discours du président de la loi centrale, il faut que les droits de la spécule, c'est la monnaie en puissance possible du monde, eh bien, deviennent la monnaie des monnaies, si vous voulez. Chaque pays, chaque zone du monde doit avoir une monnaie dominante si l'intègre les autres par pays d'atomes, mais liées entre elles par les institutions franchement universel. Donc, la chaîne est pour un fonds monétaire international qui soit une vraie puissance internationale dans le cadre de concertation multilatérale. Voilà, si vous voulez, la plus avancée il y a la plus d'an, sur le plan de l'intégration mondiale. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements